Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du marché ? Tu étais une exposition depuis des années, tu étais éditeur, tu es poète et tu es tout, donc il y a plusieurs choses à raconter. Qu'est-ce que tu penses ? Le mot marché qui me frappe tout de suite en tant que turc, je ne peux pas te le dire comme marché. C'est un paradoxe. Je peux dire peut-être bazar ou je ne sais pas, une foire. C'est une poésie de la poésie, c'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est une contradiction dans les termes parce que la poésie est réputée ne pas se vendre. Et c'est une réputation qui n'est pas tout à fait usurpée parce qu'il faut dire que c'est bien difficile de vendre des livres de poésie, notamment dans les librairies. Donc l'idée de faire un marché de la poésie était une idée paradoxale, une idée un peu provocatrice. C'est aussi une référence au marché de fruits et légumes, au marché de primeurs, au marché populaire. C'était aussi avec cette idée de donner à la poésie une place dans la cité et d'une certaine façon le désacraliser, de faire que la poésie descende, non pas dans la rue, mais au moins sur la place publique. Et en tant qu'éditeur, ça fait presque 40 ans que je fréquente le marché de la poésie de Paris. C'est le grand rendez-vous annuel des éditeurs de poésie, des poètes, de beaucoup de poètes qui en profitent pour se voir, pour voir un verre ensemble, parler un peu. Parfois acheter un livre d'un copain, se le faire dédicacer, se le faire offrir. Parce que les poètes ont souvent tendance à pratiquer le troc poétique. Ils s'échangent des livres, ils recréent à l'économie qui est l'économie de troc. Si les livres de poésie ne se vendent pas, ils s'offrent. Et après tout, pourquoi pas ? C'est une des belles choses du livre et du livre de poésie, que ce soit même dans ces temps où la vente des livres est quand même difficile, que ça reste un objet qu'on a envie d'offrir. Et puis c'est aussi un rendez-vous avec beaucoup d'amateurs de poésie. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent l'existence de ce marché, même presque 40 ans après la première édition. Et il y aurait bien sûr effort à faire pour le faire plus connaître. Mais enfin, c'est en tout cas un rendez-vous important. Et à ma connaissance, c'est une manifestation un peu unique en son genre. C'est vrai, c'est la poésie. J'ai entendu le salon de livre, le salon de poésie, n'est-ce pas ? Et puis l'idée du marché de la poésie. Il y a un marché de la poésie qui s'est créé un peu sur ce modèle, si tu peux dire, à Montréal au Québec. Avant, ici ou après ? Non, après. Ils ont voulu faire aussi ça, mais c'était assez modeste. Il y a même des chiens qui viennent, des chiens amateurs de poésie. Et des pigeons. Et le soleil même, ils nous revisent. Et les éditeurs, ils continuent de publier des poésies, même si comme des certains spécialisent carrément la poésie. Est-ce que c'est... En vérité, ce sont, pour l'essentiel, de petits éditeurs, des éditeurs indépendants, les grandes maisons d'édition publient très peu de poésie. Bon, il y a Gallimard qui a une spécialisation parce qu'ils ont une grande collection de livres de poche, une collection prestigieuse. Ils ont beaucoup des classiques de la poésie française. Il y a de grands éditeurs qui publient, Baudelaire, Rimbaud, Victor Hugo, etc., c'est-à-dire les poètes connus et reconnus que l'on trouve dans les livres scolaires. Mais la poésie vivante est, pour l'essentiel, publiée par de petits éditeurs, qui ont des petits tirages, pas beaucoup de lecteurs, mais qui sont des gens passionnés. Quand tu crées une maison d'édition indépendante, si tu fais ça pour t'enrichir, tu te trompes. Tu fais fausse route. Donc, les vrais éditeurs de poésie sont des gens passionnés qui, malgré le peu de diffusion, persistent et publient des livres qui les passionnent, des livres qui sont amoureux. Ils ont envie de faire partager l'amour qu'ils portent pour un certain nombre de poètes, de textes. Tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu aimes faire partager tes plaisirs. C'est ça ce qui motive les éditeurs de poésie en général. Depuis deux ans, il n'y avait plus à cause de la pandémie. Et maintenant, c'est avec une tempête qui suit un soleil. Est-ce que tu es content de ce troisième juge ? C'est bien que ça se tienne et qu'après deux ans d'abstinence poétique, en quelque sorte, on est renoué avec cette tradition. En fait, habituellement, le marché de la poésie se tient au mois de juin, dans une période qui est bien plus propice à ce genre de manifestation. Tenir ça au mois d'octobre, c'est prendre un risque du fait du climat, de la température, des intempéries. Et bon, pour l'instant, le début est encore modeste. On ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs encore. On espère que ça va venir plutôt dans le week-end. Et c'est bien qu'ils aient maintenu le marché, qu'il avait dû être reporté, parce qu'encore au mois de juin, ils espéraient pouvoir le tenir au mois de juin dernier. Mais finalement, ça a dû être reporté à cause des conditions sanitaires. Et sinon, si tu parles un petit peu de votre maison d'édition, le nom, ça vient d'où ? Je vais vous poser la même question à lui aussi, mais c'est... En fait, moi, pendant 30 ans, j'ai fréquenté le marché de la poésie en tant que responsable des éditions Le Temps des Cerises. Une maison que j'avais créée avec un collectif d'écrivains, dont pas mal de poètes, comme Eugène Guilvic, comme Jeanne Gaucheron, comme Jean-Pierre Siméon, Gérard Cartier et d'autres. Il se trouve que j'ai quitté cette maison en janvier de cette année, suite à un désaccord avec mes associés concernant l'avenir de la maison d'or. Et donc, aujourd'hui, je soutiens la création d'une nouvelle maison d'édition dont s'occupe le jeune poète Victor Blanc, qui s'appelle Manifeste. Et puis, je continue à m'occuper d'une association qui s'appelle Le Mère Le Moqueur, une association de poètes et de musiciens que nous avions créée il y a déjà pas mal d'années avec le compositeur chilien Sergio Ortega. Sergio Ortega était au moment de l'unité populaire au Chili, c'est-à-dire au moment du gouvernement de gauche avec Ayende, l'un des principaux musiciens. Il avait travaillé avec Pablo Neruda. Il a écrit quelques-uns des chants révolutionnaires les plus célèbres d'Amérique latine, comme notamment El Poemo Unido, ou Ben Serremos. Et ensemble, nous voulions promouvoir une poésie, disons engagée, une poésie qui n'ait pas peur de se frotter au monde réel, à la politique, à l'histoire. Et qui aille à la rencontre du peuple, autant que faire ce peuple. Et donc, on continue cette... Sergio est mort maintenant, malheureusement, mais nous poursuivons cette association. Et l'association du Mère Le Moqueur publie quelques livres. Par exemple, nous avons publié un poète turc important d'aujourd'hui, qui s'appelle Atahol Beramoulou, que tu dois connaître. Là, on publie dans dix jours, en coédition avec les éditions Manifest, un poète américain, Jackie Oshman, qui était le coordonnateur général du Mouvement Mondial des Poètes. Je suis aussi un des éléments actifs de ce Mouvement Mondial des Poètes. Et nous allons publier une anthologie de Jackie Oshman, qui s'intitulera « Bienvenue au Planétariat ». Le Planétariat est un mot qu'il a inventé pour dire que tout autour de la planète, nous faisons aujourd'hui un seul peuple, connecté comme jamais, et qu'en fait, les destinées de la planète sont entre les mains de ce peuple qui doit parvenir à la pleine conscience de lui-même. Et les poètes, c'est en tout cas l'opinion de Jackie Oshman, peuvent contribuer à cette prise de conscience internationaliste. Et un poème tiré de mon dernier livre, qui s'intitule « Le jardin public » et qui est publié chez un autre éditeur, qui s'appelle « Les éditions Delga », qui est plus un éditeur de philosophie et de livres politiques que de poésie. Avenir. Les portes de l'avenir sont ouvertes sur le jour et sur la nuit, sur le grand vent de sable de notre faim ou les saisons perpétuelles du sourire. Du grand livre futur, rien n'est encore écrit, en mal comme en bien. Nous avons encore la faculté de nous surprendre, toi et moi, ceux qui viendront après et que nous ne connaissons pas, nous tous. Notre histoire ne s'arrête pas là. Une chose est sûre, si nous voulons que l'avenir tienne les promesses du passé, nous devons nous occuper du présent.